... ... Donc on va recommencer. J'espère que vous avez profité de cette pause luxueuse, que vous êtes bien lesté en chocolat et autres choses bien sucrées. Et donc c'est Catherine Laurin-Neubel qui va nous parler. Elle est de l'UMR Marbeck, ici à Montpellier. Et in English, in the text, I think. Merci. J'ai décidé de continuer ces présentations en anglais parce que je connais quelques personnes qui ne parlent que anglais dans cette assemblée. Je lance après la pause. Ok, donc bonjour déjà. Alors, nous allons nous concentrerons sur comment les animaux combattent avec les environnements d'environnement d'eau et je vais parler d'intra-specific variation dans les traits phénotypiques. So, intraspecific variation often refers to as phénotypic variation or phénotypic polymorphism. That is controlled by genes or induced by the environment, we know that both genetical and environmental influences are strongly linked and represent proximate causes for phénotypic variation. So, how do we measure this variation? There are a lot of different approaches that we know. Of course, quantitative genetic approaches, we have heard about it today, that are very powerful to identify variation, genetic variants. Epigenetics, there is also growing literature on epigenetic and epigenetic variation, we will also hear about this today. But what is much less common is the incorporation of a mechanistic perspective in these studies. What I mean by a mechanistic perspective is the incorporation of a priori knowledge on the gene functions, protein functions of cells, and the effects on phénotypic traits at the behavioral, morphological and physiological level, and the effect on whole organism performance and finally fitness. So, truly integrative approaches are still very rare, where all these approaches are incorporated, and it would be nice to do this in future. So, I will more talk about the mechanism, the mechanistic perspective, and I will try to convince you today that this mechanistic knowledge helps to determine the effect of genetic and epigenetic variation on phenotype performance and fitness. So, the environmental parameter that we will look at today is salinity, that is a key driver for evolutionary transition between habitats of different salinities. And I will give you two examples, one in Telehost fish, Dicentraccus labrax, and one in a crustacean, the copepod. So, the first example will be on the copepod Eurytemora affinis, and this is a collaboration with Professor Carol Lee and Professor Emerit Guichard-Mentier. So, Carol Lee is from the University of Wisconsin, Guichard-Mentier from the University of Montpellier, and both are very interested in freshwater invasion. So, Carol analyzed this copepod for several years, and she is interested in freshwater invasion for several years. And this copepod has been able to invade freshwater multiple times during evolution, and independently, as shown here in red, an Atlantic clade, and in green, the Gulf clade. And she is analyzing this population for several years. So, we looked at them. They were brought to the laboratory, maintained for a few generations, and then challenged to different salinities. So, freshwater invasion is, in fact, represents a key physiological challenge for animals, because they have to be able to absorb ions. Otherwise, they cannot live in these environments. So, let's look at hemolymphosmolality in both clades, in the four populations. You can see that hemolymphosmolality at different salinities here, and all four populations are able to hyperosmoregulate in freshwater. That means they are able to take up ions in this medium. But what is very striking is that the freshwater population that are here in light blue have a stronger physiological regulation than the ancient saltwater population. So, we have clearly increased physiological regulation in this freshwater population, and this shows clearly an evolutionary shift in hemolymphosmolality. So, what we still don't know, what are the underlying mechanisms. So, first of all, what is the organ involved for ion uptake? So, these copper pots, they don't have gills. Normally, the gill is the main site for ion transport. So, now I will show you some results of Lucy, that she made her master internship in our lab. And she showed that the five pair of swimming legs are involved in ion uptake and ion transport. Here you can see a leg with the hemolymph inside and the ionocyte, it's the cell that is called like this, that shows a high expression of sodium potassium ATPase in red, but also another pump, the proton ATPase here in green. And when you merge these two images, you can see that they are in the same cells, but not in the same cell compartment because they are not co-localizing exactly in the same area. We will see after some models, but Lucy also quantified these two transporters, and unlike the sodium potassium ATPase, the proton pump is much more increased in the freshwater population compared to the saltwater population. That means that this proton pump might be very important for freshwater adaptation. So, let's look at the cell model to look where they are localized. Here we have again the copepod leg, and you have in these cells the basolateral sodium potassium ATPase, here in red. It transports three sodium to the hemolymph and creates an electrochemical gradient. And in the apical cell part, we can see the proton pump, VHA, that transports proton to the freshwater. So, how this helps to sodium uptake. There are different sodium channels that are known in vertebrates essentially, but we don't know exactly in the copepod what transporter is involved. So, Carol did some Illumina RNA sec, and she showed in freshwater population compared to the saltwater population that there is an increase in some genes in freshwater population maintained at zero per mil of the proton pump as well as the carbon energy that generates the proton for this proton pump. But the other genes that I showed you are down-regulated. So, they seem not to be important in freshwater adaptation. What she showed is a new transporter that has never been shown in crustacean. It's called the sodium hydrogen antiporter that transports two sodium against one proton, and this could be electrically coupled to the proton pump. So, is this transporter really expressed in the legs? Let's look at this. Here we have a leg with the ionocytes and the hemolymph in the middle. We can see the proton pump expressed in the ionocytes and in red you can see this new antiporter that seems to be in the same cell and when we merge this image, we can see in yellow that there is a perfect colocalization of these two genes. So, there is probably a functional link between these two proteins as well as carbon anid rays. They are involved in sodium uptake in freshwater, probably, and seem to have a key role in freshwater adaptation. So, we have shown, for this example, an evolutionary shift in osmoregulatory function and ion transport seems to be a critical physiological trait for freshwater adaptation. So, now, let's move to the Teleost example, the sea bass. And here we are in a totally different context because we don't have geographically separate population. The Mediterranean sea bass, they are all reproducing in the sea, and some of them are able to enter lagoons that are characterized by very fluctuating salinities. So, this migration occurs in the spring at the early juvenile stage on, and sea bass, early juveniles, are thus exposed to very low salinities at the very early stage on, because in spring there is a lot of rainfall, and sometimes the salinity of the lagoons can decrease a lot. So, we try to identify variability in these fish, and now I will show you a few results of Thibault L'Honore, that does his thesis PhD in our lab, and he challenged these early juveniles to freshwater to identify different phenotypes for freshwater adaptation and tolerance. So, these fish were sampled, and some of them were marked and put back in seawater to do a second freshwater challenge to check if this freshwater tolerance is a permanent trait or not. But first, we will look only, I will show you just the first results that we got, following freshwater transfer, and I have a little movie for you to see if the behavior of these fish changes when they are challenged to freshwater. Oh, sorry. Come back. Okay. Oh, I forgot to put off the volume. So, look, you can see here a swimming in school of the fish, except a few animals here that are in dark, that they don't show... We can look at it again without... So, these few animals, they just don't swim in schools. they are darker, you can see them very well. And here you can see again, they are here, they just don't follow the school. And all the other fish, they are swimming in good schools, like left and right. And these few animals, they just move around without swimming in school. So, there is an atypical behavior that is shown in some of the fish. Are these fish freshwater intolerant or not? We will see. So, Thibaut, he wanted to quantify this behavior. So, it's difficult to quantify this behavior in schools because... So, he isolated these fish, put them in tanks, used the software that is normally used for mice, this IC software, and he just tracked these animals. Oh, this time it's not working, but whatever. He tracked these animals and he was able to calculate the different parameters, like swimming distance. So, here we can clearly see a decreased freshwater intolerance, a decreased swimming distance in these intolerant fish. So, I'm nearly finished. So, this behavioral differential behavior could be linked to differential physiological regulation. Is it really the case? Yes. The osmotic pressure is decreased in this intolerant fish, and this is linked to a decreased chloride and sodium level in the blood. And when we look at the ratio of these two ions, we can see an increased ratio of sodium and chloride in freshwater intolerant fish. So, we clearly have an ionic imbalance in these animals, probably linked to altered chloride uptake mechanism. So, in previous results, we have shown that freshwater intolerant fish, because our first expectation was that they just have less ionocytes in the gill, because the gill is the main site of ion uptake. But this was not the case. These fish have a lot of cells involved in ion transport, but what we didn't know at this time is that all these cells, they might be involved in different transports. For example, there are some involved in just sodium uptake. So, I will not go into detail, but they have this sodium hydrogen exchanger. others that are involved in sodium and chloride uptake. So, there is still a lot of things to do to better understand what transporters are involved and what is happening at the gill level in this fish. So, we will identify in the future with Thibault's thesis, the different ion transporters and cell types that could be the origin of the freshwater intolerance and could explain ionic imbalance that leads to freshwater intolerance. So, to conclude on the CBAS, we have identified some mechanistic traits that still have to be completed and it would be very interesting to better understand phenotypic variation to also incorporate in these studies quantitative genetics and epigenetics. So, I would like to thank you everyone for your attention. I would like to thank all these people that collaborated on these two projects. two minutes for the questions. I was wondering, just at the end of your talk when you show the two types of gills, the tolerance and the non-tolerant, do you find it surprising that the intolerant have more of the cells that are taking the ion? Because my feeling would be that because they have more cells, their intake is higher, so they don't want, if they can't really control that, for a reason or another, then they would be more exposed to the salt and that's why they are intolerant. See what I mean? Yeah, I see what you mean, but if they have more cells and take up more ions, they should have higher osmotic pressure in the blood, but they lose the ions through the blood. So, that's why we expected they just have less cells because they lose their blood osmolality very low. And we will move to the second exposé of this session by Fabien Mounet, du LRSV, laboratoire de recherche en sciences agitaires. Je ne me suis pas trompé. Bonjour à tous. Je vous remercie de me permettre d'exposer ces travaux aujourd'hui. Et finalement, ils illustrent bien la dynamique d'interaction entre les deux LABEX, enfin entre les LABEX toulousains et Montpellierains, puisque ces travaux ont impliqué des collaborateurs du CIRAD de Montpellier, des collaborateurs du CIRAD de Montpellier, de deux équipes, Gilles Schex, Jean-Paul Laclos, Bénédicte Favreau et Marie-Denis, ainsi que des collaborateurs du LRSV, dont moi-même, et Jacqueline Grima-Petenati, qui dirige l'équipe dans laquelle je travaille. De même que des collaborateurs brésiliens, comme Carlos Labat, de l'Université de Saint-Paolo. Donc, comme il a été proposé, je vais移ler en anglais, et merci à Catherine qui a initié cette session anglaise. So, my talk will be about the influence of water deficiency and potassium supply, which trigger interconnected signals to modulate wood formation in eucalyptus. So, in our team, we are interested in wood formation in eucalyptus. Wood is formed from the cambium there, which is a thin layer of stem cell, and these cambium cells are going to differentiate to form xylem cells, and this will lead to the formation of highly heterogeneous tissues and complex tissues, the wood, composed mainly of vessels and fibres, even if we can find other types of cells inside. And during this differentiation process, the xylem cells are going to deposit outside the cell a very thick secondary cell wall, mainly composed of cellulose, hemicellulose, and lignin, which are tightly bound together, and this polymer composition and the interaction between these polymers determine the physical properties of wood. So, we are interested in our team to understand the regulatory process, the regulatory mechanism that can control the formation of this tissue, and especially at the transcriptional level by a network of transcription factors, but also concerning the hormonal crosstalk that are important to regulate this process. And more recently, we gained interest in a mechanism of chromatin remodeling that could be involved in this regulation, and also the influence of abiotic stress and how they can modulate the composition and the formation of secondary cell wall. So, this talk is included in this last topic, how abiotic stress can modulate secondary cell wall, and to answer this question, one of our strategy was to take the benefit of this very nice experimental system that has been set up in Brazil, which includes the plantation of more than 2,500 trees which are all clones, eucalyptus trees, which are submitted to different conditions, different conditions of nutrition and water availability, but today we are only going to talk about potassium supply and water availability. And the aim was to study the response at the level of wood formation to drought and nutrition. So, the water availability was controlled by this system of rainfall exclusion that prevents around one third of the water to reach the soil and be available for the trees. So, in this work, we have four different conditions. Trees have been planted and grown and some of them are fertilized by potassium supply and others are not. Some of them have access to 100% to the water of the rainfall and some others have been depleted from one third of their water. And these trees have been grown during four years before we came to harvest wood samples. And during these four years of growth, we can see that the potassium supply, especially, greatly affected the plant's growth and the trees supplied by potassium were much more higher than the other one. So, in 2014, we harvested xylem by opening a window in the bark of the trees and scrapped the xylem, which allowed to gather all the cell layers from cambium to the first mature xylem cell layers on more than 40 trees. And we performed different types of analysis on these xylem samples, transcriptomic analysis, metabolomic analysis. We analyzed some kind of wood properties, wood phenotypic traits. And we also obtained some eco-physiological data from growth strength and from our collaborators. The idea was to integrate this data to put the finger on the regulatory pathways of wood formation in stress conditions. So, first, when we analyzed some wood phenotypical traits, we saw that both treatments, potassium and water, strongly affect wood formation at structural level. For example, we saw, of course, a very strong effect of potassium with a reduction of vessel density and an increase of vessel diameter and also a decrease of polysaccharides availability represented by this saccharification. We also could observe some minor effects of water supply concerning lignin content, wood density, and also stem biomass. We analyzed the transcriptomic data and metabolomic data on this tissue and we highlighted more than 5,000 genes that were differentially expressed between the four conditions and more than 500 mass signatures that were differentially accumulated. And multivariate statistical analysis performed on this data clearly separated the four different conditions, which let us hope at that time to put the fingers on the variables that could explain the separation between these samples. So, we triggered an approach of data integration to identify the regulatory processes that were involved through a strategy of correlation network using a WGCNA method and we obtained a correlation network that were where all these variables were linked and we used a module detection that enabled to detect 12 different modules related to different biological functions of group dexylem cells. We can detect modules related to primary and secondary metabolism, transport, DNA replication, cell division, and cell metabolism. but the core of this network regrouped genes that were related to secondary cell wall formation. So, of course, we also wanted to check if these different modules could be related to the phenotypic traits that we have measured on the duxylem and this was the case. We could draw, we were able to draw positive and negative correlations between these different modules and the phenotypic traits that were mentioned mentioned before with density, saccharification, yield, vessel parameters, and so on. So, of course, what was highly interesting for us was this core network, the module 1 to 6, that were strongly, strongly related to secondary cell wall formation and the genes and the variables in these modules were positively correlated to the saccharification yield and the vessel density and negatively correlated to the vessel diameter and the stem biomass. and in particular, it was observed that the potassium supply, the potassium brought to these plants strongly reduced the mechanism of secondary cell wall biosynthesis, in other words, the synthesis of cellulose, emicellulose, and lignin. The genes related to the biosynthesis of these compounds were strongly downregulated. and within this secondary cell wall core network, we also identified differentially accumulated mass signatures. These mass signatures were identified by MS-MS refragmentation and they mostly concern flavonoids, terpens, and coumarins. For example, there is represented a subnetwork including four flavonoid compounds with secondary cell wall related genes and unknown transcription factors. So, of course, what was mostly interesting for us was to highlight some regulators that could explain the difference between the treatments and the difference between wood phenotypic traits. And within this core network related to secondary cell wall formation, we identified some regulators, some transcription factors that were already described in the literature to be involved in the regulation of secondary cell wall formation. And they were strongly correlated to pathogens that are involved in the biosynthesis of the three main compounds of the cell wall, cellulose, hemicellulose, and lignin. They were also strongly correlated to wood phenotypic traits, the polysaccharides availability and some v-cells parameter. And what was highly interesting for us also was that they were highly correlated to new candidate genes that have never been characterized in the literature that were also transcription factors able to bind target genes to regulate their expression. So this list was one of the best candidates we had to explain and to put the finger on regulators that could regulate wood formation in abiotic stress conditions. So we took the best of them and performed functional characterization. And today I only present the results for this Mib gene which is expressed in the vascular tissues and especially in the cells surrounding the vessels. And the overexpression of this Mib gene led to very interesting phenotypes in the transgenic plants overexpressing these transcription factors. The secondary cell wall was thicker and more lignified. The vessels were the density of vessels was reduced but the vessels were bigger and the saccharification yield of the wood gathered in these transgenic plants was reduced which means that the polysaccharides were less available for degradation which is a very important phenotypic trait for pulping and biofuel production. So this approach illustrates how we perform data integration and the benefit we obtain to identify new candidate genes that were potentially involved in the crosstalk of secondary cell wall formation when the plants are submitted to abiotic constraints like nutritional status or water availability. So I will hand this talk thanking all the members of the team of course the Eucalyptus functional genomic teams and some facilities of our lab also external facilities like tree and getplage of course my colleague of the CERAD of Montpellier and the colleague the foreign colleague of Brazil and Portugal and the financials. Thanks to you for your attention. I'm ready to take some questions in French or in English. Thank you. On a pas mal de temps pour des questions. Une petite question sur les derniers résultats que tu as présentés sur les surexpresseurs du MIB 137. Donc tu présentes un certain nombre de modifications de la paroi, etc. Mais qu'en est-il de la réponse au stress abiotique que tu as considéré dans ce travail-là ? C'est une très bonne question. Je suppose qu'ils sont plus tolérants puisqu'ils sont plus... Mais effectivement, c'est un projet, c'est une très bonne question puisque maintenant qu'on a mis le doigt sur un certain nombre de candidats qui pourraient modifier la structure ou la formation du bois, oui, on aimerait pouvoir les tester dans des conditions de stress abiotique. On en a certains qui répondent également au croix. Donc ça fait partie de mes stratégies à développer. Excuse-moi, juste pour rebondir. La surexpression, c'était ceux qui étaient à droite ou ceux qui étaient à gauche et l'image. Là. Là, les surexpresseurs, ils sont là. D'accord, donc sur l'image, c'est... Là, c'est les vaisseaux, là, c'est les timbres. Non, excuse-moi, là. Sur l'image au-dessus, là, ça. Ah, ça, c'est les surexpresseurs. Ah, d'accord, OK. Et toujours dans les mêmes questions, mais tu vas me répondre peut-être comme à Dominique. Est-ce qu'il y a une compétition, finalement, entre cette stratégie de tolérance où il y a une allocation de carbone supplémentaire vers les vaisseaux et une réduction de la vitesse de croissance, par exemple, de la croissance ? Alors, est-ce qu'il y a une compétition entre la mise en place des défenses et la réduction de la croissance ? Oui, bon, ça, elle est bien décrite dans la littérature. Après, il s'avère que, là, le fait d'apporter du potassium, ce qui a été vu, c'est que les plantes poussent énormément et, alors, ça les place dans une position où, finalement, elles pourraient être plus sensibles à un stress hydrique. Ce qui fait qu'on... Mycorisées ? Comment ? Il faut les mycoriser. Alors, elles sont très probablement mycorisées, ça, c'est pas à moi de le dire. Il y a eu des études sur le sujet. Peut-être que les gens voudront le présenter et ça serait très intéressant à voir, mais parce que c'est, c'est, bon, dans un environnement naturel, donc il y a des mycorises sur ces plantes-là. Après, ce qui est très clair, c'est que le fait d'apporter des éléments nutritifs à ces plantes les font pousser beaucoup plus vite et je parle sous le contrôle de mes collègues éco-physiologistes, les place dans une situation d'épuisement des réserves en eau plus rapidement et donc se retrouvent finalement stressés plus rapidement et on le voit très bien en termes de régulation moléculaire, en termes de composition métabolique où il y a des gènes de stress qui sont plus fortement induits dans, justement, ces arbres qui sont fertilisés au potassium. Là, moi, je n'y connais rien dans ces arbres-là. On est sous des conditions qui sont loin puisque tout à l'heure on parlait d'adaptation locale. On est loin des conditions qui sont rencontrées naturellement ? C'est des conditions rencontrées naturellement au Brésil. D'accord. Mais effectivement, si on plante ses clones en France... Non, mais ce que je veux dire, est-ce que c'est des plantes qui sont originaires du Brésil ? Non, non, pas du tout. Non, mais par contre, le climat brésilien est très propice à la culture de l'église. Ça, on est bien d'accord. On a bien compris. Christophe Morel de BPMP. Est-ce que vous avez appris des choses concernant le fonctionnement vasculaire en termes de ces arbres ? Par exemple, est-ce que ces conditions de stress hydrique provoquaient des embolies ? Et est-ce que les nutriments, le potassium, pouvaient interagir avec ces fonctions, par exemple ? Est-ce que vous avez des données par rapport à ça ? Alors, en termes d'embolies, c'est loin de la spécialité, mais par contre, on voit en termes de structure du bois un mécanisme de réduction des vaisseaux et d'augmentation de la densité des vaisseaux qui, à mon avis, est directement relié à ces mécanismes d'embolies-là et qui pourraient témoigner effectivement de mise en place de structure du xylem pour répondre à ce déficit hydrique-là, effectivement. Après, nous n'avons pas moi-même mesuré l'embolie, je ne sais pas si nos collègues éco-physiologistes l'ont fait, pour être honnête, peut-être bien que si, mais je n'ai pas de relation directe entre les stratégies de régulation de gènes et des réactions d'embolies au niveau de ces arbres-là. Mais par contre, la structure des vaisseaux, laisse suggérer qu'il y a des modifications pour répondre à ce paramètre. Pour répondre juste à votre question, il y a quand même des données qui sont acquises dans l'équipe par rapport au froid et à l'eucalyptus et dans des espèces d'eucalyptus qui sont cultivées actuellement en France. Donc ça, c'était la version brésilienne du travail. Bien. Merci beaucoup. fin de cette deuxième session de la matinée, on va passer à la table ronde. Donc, il y aura les représentants des Labex, Anne Charmentier, Louis Chevin. Chevin. Alors, c'est-à-dire un. Donc, on va commencer par une table ronde. Donc, ce qu'on vous propose, c'est qu'en fait, on laisse au départ les responsables de l'Abex installés sur l'estrade. chacun des trois Labex va être présenté par son responsable et ensuite, on fera un petit changement de personnes sur l'estrade de façon à pouvoir vous présenter un certain nombre d'outils collectifs ou de réflexions qui pourront nourrir ensuite les discussions avec la salle. Non. Ce sera avec les mains ou les pieds. Aucun de vous n'a de présentation ? Merci. Tu vas commencer. Je vais me mettre là. Donc, autour de la table, les responsables du L'Abex Tulip, Dominique Rouby, Étienne Danchin, Philippe Jarmes, responsable du L'Abex CEMEB et Pascal Cossud, responsable du L'Abex Agro. Donc, ils vont en quelques minutes chacun présenter l'activité de chaque L'Abex. Donc, très rapidement, une overview vraiment rapide de Tulip. Donc, Tulip, ça veut dire vers une théorie unifiée des interactions biotiques, rôle des perturbations environnementales. Donc, les mots clés, c'est vraiment interaction et effet de l'environnement. Tulip, c'est six unités actuellement, que vous voyez là, qui travaillent à la fois en sciences végétales mais aussi en sciences environnementales. Donc, six unités qui représentent environ 500 personnels et une unité qu'on a mis encore à l'extérieur qui souhaite, en fait, rentrer dans Tulip prochainement. Alors, les objectifs de Tulip, les objectifs de Tulip sont interdisciplinaires. Donc, à l'interface écologie et, on va dire, biologie mécanistique des plantes. Donc, l'un des objectifs de Tulip, qui est toujours un objectif, est vraiment de rapprocher, en fait, les deux communautés scientifiques toulousaines qui travaillent dans les sciences de l'environnement et les agrobiosciences. Et au niveau scientifique, la question qui est sous-jacente, en fait, à ce labex, c'est d'essayer de comprendre et donc de prédire, en fait, l'adaptation des organismes et c'est vraiment les thèmes aujourd'hui à l'environnement changeant. Voilà. Alors, le projet Tulip est organisé en cinq grands thèmes qui sont, en fait, empilés les uns sur les autres avec une complexité croissante. Le premier thème, c'est l'étude des interactions entre les organismes et l'environnement. Le deuxième, interaction organisme-organisme. Le troisième, c'est l'effet de l'environnement sur ces interactions entre organismes. Le quatrième, c'est la même question que le troisième, mais à un niveau de complexité plus élevé dans des communautés et des populations. Et puis, le cinquième était un vrai challenge pour Tulip qui était d'aller vers la modélisation et la théorisation de ces interactions. Alors, très rapidement, les actions qui sont menées au sein de Tulip. Alors, les actions de type recherche, donc il y a des appels à projets, donc on appelle les key projects ou les new frontiers qui sont vraiment des projets et je pense qu'on a un peu les équivalents dans chaque labex. On a des opérations également d'attractivité via ce qu'on appelle nous les packages junior et senior. On a aussi des opérations bien sûr d'animation scientifique et là, on a différents types de séminaires. On a également un call qui s'appelle Visiting Scientist. Donc, on peut en fait recevoir des internationaux entre deux semaines et trois mois dans nos laboratoires et ils participent à l'animation scientifique, etc. On accompagne également quand on le peut la mise en place de plateformes technologiques type phénotypage ou autre. Voilà. Et au niveau international, donc, on a un certain nombre d'actions qui nous placent sur par exemple la summer school, les packages junior et senior qui sont vraiment destinés à attirer des internationaux, les Visiting Scientist. On a un International Scientific Board qui nous aide dans l'évaluation de tous nos appels à projets. Et puis, une année sur deux, on a un meeting international. Alors, juste un petit mot, Étienne, si tu veux intervenir sur deux facettes de Tulip qui sont la pédagogie et puis la valorisation et ensuite... On est habitué à Tulip qui va faire toujours en duo, donc on continue. Donc, ici, la fiche de l'école d'été de cet été qui sera la septième édition de l'école d'été de Tulip, donc Interaction comme vous l'avez vu. Et donc, au point de vue des actions, on a eu donc comme premier objectif de mettre en place une école d'été, donc on en est la septième édition cette année. On a aussi travaillé au rapprochement des différents masters sur lesquels nous étions impliqués, donc nous avons avancé dans ce domaine-là. Nous avons participé aussi des instituts de convergence pour participer à les structurations à l'échelle du site cette fois-ci. Et nous avons aussi mis en place un master d'écologie et économie qui est en début de vie et on lui souhaite une longue vie. D'autre part, nous sommes aussi en réflexion vis-à-vis d'un projet de soumettre dans la deuxième vague un projet d'école universitaire de recherche. Au point de vue socio-économique, pour faire très rapidement, notre philosophie, c'est de promouvoir le transfert de nos recherches et de nos découvertes vers l'action dans la société, relativement en amont, bien sûr. Et pour ceci, on a, il y a quelques exemples qui sont présentés ici, en gros, notre communauté a été capable de lever un certain nombre de contrats qui font un certain montant général, dont une part non négligeable est en partenariat avec des privés, il y a des start-up qui ont été créées, deux start-up qui sont des émanations de notre communauté directe dans la vie de Tulip, que nous avons d'ailleurs accompagné, et nous l'avons accompagné grâce à la création d'un comité d'innovation qui, donc, fait un appel régulier et des projets, donc, qui sont soutenus, il y en a eu quatre jusqu'à présent et un cinquième qui est en cours d'acceptation, j'ai l'impression que c'est ça qui va être décidé. Voilà, et puis donc, maintenant, comment nous nous situons dans notre écosystème, nous sommes des écologistes en tout cas pour une partie, mais tous nous avons cette âme-là et donc on aime bien se placer dans notre écosystème. Donc, Tulip est associé, bien sûr, à d'autres actions du PIA que sont citées là, en particulier celles avec Seba, donc, sur l'Amazonie, Sunrise, TWB, et puis en haut, vous avez donc la relation avec les économistes qui donnent lieu, donc à ce master, par exemple. Et puis, à une échelle plus large, si on zoom arrière, nous sommes inscrits, bien sûr, nous sommes liés à la Toulouse Competitiveness Cluster for Agro-Industry, donc Agro-Sud-Ouest Innovation. Nous avons, bien sûr, nos tutelles qui sont listées par leur logo ici et nous avons nos interactions avec nos partenaires classiques et on vous remercie avec une tulipe naturelle qui vit dans son milieu naturel. Ok, donc moi, je vais vous faire une présentation avec les mains, mais en gros, vous allez entendre un petit peu la même chose, même si on ne se positionne pas exactement de la même façon. Un petit point aussi sur le fait que les LABEX, les trois qui sont autour de la table, le CICEBA, ont été créés pour 2011-2019, donc on est plutôt sur la fin que sur le début et qu'on est rentré dans une phase, là, on a reçu les courriers de l'ANR récemment, de reconduction ou de renouvellement, je ne sais pas comment il faut le dire, pour une période ou de prolongation, pour une période de cinq ans qui passera donc par une phase d'évaluation sur dossier. Il faut qu'on dépose un dossier et si on a brillamment travaillé, on est reconduit par un brillant jury international et puis si on a mal travaillé, on nous dira d'aller nous faire voir ailleurs. Ainsi d'abord, le jury international ne contient aucun membre de la communauté agro-environnement-biodiversité au sens large. Donc c'est un petit peu inquiétant quelque part. Alors, pour revenir à CEMEB, donc CEMEB, ça veut dire Centre Méditerranéen pour l'Environnement et la Biodiversité. Contrairement à ce que des gens pensent, on ne travaille pas sur la Méditerranée, on travaille sur l'ensemble du globe puisqu'on regroupe les 10 en gros unités de Montpellier qui s'intéressent à la biodiversité entre guillemets sauvage. Ça représente à peu près 850 permanents, pas loin de 1500 personnes si je compte un petit peu tout, sur des thématiques, sur une thématique générale qui est assez large, qui est dynamique et fonctionnement de la biodiversité et des écosystèmes. C'est difficile de faire moins large. On s'intéresse pas mal à des questions de projection et de scénarisation en lien avec le changement planétaire et en particulier le changement climatique. Mais je pense que c'est un thème récurrent pour la plupart d'entre nous. Et puis, on a un lien assez fort aussi avec la valorisation puisqu'on était parti de la constatation qu'en recherche fondamentale, c'est un peu notre business usuel, donc on ne se débrouille pas trop mal. En revanche, pour ce qui est de transférer nos compétences, nos savoirs, nos expertises vers la société, c'est souvent fait à titre individuel et peu à titre collectif. Alors, CEMEB, comme Tulip, finance toute une série d'actions. En termes de moyens, on n'est pas un labex très très riche. On dispose de 630 000 euros, je vous ai dit, pour 850 permanents. Ça ne fait pas énormément. Donc, on a été obligé de faire du tri et en particulier, un choix fort qui a été fait dès le début, c'est qu'on n'avait pas les moyens de financer des gros appels à projet où on mettait 200 ou 300 000 euros pour un seul projet. Donc, on a plutôt financé des petits appels à projet sur des montants qui sont de l'ordre de 25 000 euros. On a beaucoup financé, beaucoup soutenu des outils collectifs avec des plateformes qui sont localisées dans des UMR, bien entendu, gérées par des UMR mais qui sont soutenues largement et suivies par le LABEX et labellisées. Par exemple, on a une en génomique environnementale et quand je dis beaucoup soutenu, c'est qu'on y a mis pas loin de à peu près 30 % de nos moyens à la fois en termes d'équipement, ce qui nous a permis de construire des demandes d'équipement avec tout un tas de partenaires, que ce soit les tutelles du LABEX ou des partenaires extérieurs comme la région, l'État et d'autres encore mais aussi en termes de soutien RH. On finance en gros un ingénieur technicien par plateforme sous forme de CDD. Ça, ça fait fonctionner le collectif. On a une grosse, très grosse activité de soutien et d'organisation de manifestations scientifiques. Par exemple, en 2017, c'était pas loin de 30 manifestations scientifiques qu'on a soit soutenues, soit organisées. Quand je dis organisées, ça veut dire c'est des journées comme aujourd'hui. On est à l'origine de la manifestation et on l'organise dans son entièreté. Ça va de choses très fondamentales qui sont souvent en collaboration avec mon voisin. Par exemple, l'année dernière, on a fait organiser quelque chose sur un CRISPR et donc tout ce qu'on pouvait à la fois en termes de recherche mais aussi de conséquences sociétales et puis des choses beaucoup plus appliquées sur par exemple la compensation écologique où étaient présents à la fois des scientifiques qui se posent des questions de qu'est-ce que ça veut dire, comment ça marche et puis des gens qui la mettent en oeuvre directement sur le territoire. Ça peut être des gens qui fabriquent des autoroutes ou des lignes autoroutières. Comment on compense quand on détruit un milieu ? Donc le spectre d'animation est assez large. Alors comme Tulipe, on a aussi des activités en formation. Je ne vais pas vous faire un listing, c'est assez long. On avait lancé des appels à projets relativement ouverts qui ont permis de financer des choses assez diverses. Juste un exemple d'une chose qu'on a lancée cette année qu'on a appelée des équipes de recherche junior qui consistent à soutenir avec un petit montant financé qui est de 6 000 euros par projet des étudiants en thèse qui sont globalement en deuxième année de thèse ce qui leur permet de développer par rapport à leur projet quelque chose qu'ils n'auraient peut-être pas prévu de développer ou qu'ils n'avaient pas les moyens de le faire en engageant entre guillemets un étudiant en master. Le tout bien entendu sous la responsabilité du ou des directeurs de thèse. Et donc le soutien ça inclut à la fois les gratifications d'étudiants mais aussi la possibilité pour le master et le doctorant d'aller participer à un colloque ou aller faire du terrain. Voilà donc ça c'est une opération qui a plutôt bien marché. Alors on a eu aussi pas mal d'activités et notre chef de projet est en particulier Sophie Boutin qui est je ne sais plus trop où par là en charge de travailler sur les questions de valorisation et de transfert. Donc ça va depuis les sciences citoyennes en particulier des travaux avec la maison des sciences de l'homme ici à Montpellier jusqu'à des transferts sur des questions qui sont plus classiques au niveau des brevets et de fabriquer des nouveaux objets ce pourquoi notre communauté n'est pas extraordinairement douée il faut bien le dire c'est pas notre disons notre tendance la plus naturelle. Donc on a essayé justement de travailler là-dessus de faire réfléchir les gens et de les amener vers des projets de maturation et la maturation elle peut concerner bien entendu des brevets c'est pas tellement la chose la plus forte mais surtout ce qui est plus important c'est le lien en politique publique comme nous le rappelait tout à l'heure monsieur Moreno quand la région lance une politique sur par exemple la vigne et le vin elle a besoin des chercheurs et elle sait les trouver nous ce qu'on a essayé de construire c'est quelque chose de collectif sur ces questions-là alors pas sur la vigne et le vin parce que c'est pas trop notre centrage mais par exemple sur des questions trame verte et bleue question d'environnement question de compensation écologique où là on peut être présent donc on a eu tout un tas d'actions avec un certain nombre de partenaires la région la direction de l'environnement de l'état l'agence française de la biodiversité dont la direction de la recherche est basée à Montpellier et puis maintenant en création l'agence régionale de la biodiversité qui sera positionnée effectivement à Montpellier mais qui couvre Montpellier, Toulouse et bien entendu Perpignan donc voilà pour un panorama assez rapide de ce qu'on a fait et peut-être quelque chose qui nous a mangé pas mal de temps que tous les LABEX n'ont pas nécessairement fait c'est une vision très politique et très stratégique de ce qu'est notre LABEX donc les LABEX c'est des projets ANR initialement nous on l'a transformé un petit peu en un objet beaucoup plus participant on va dire à la politique de site donc on s'est impliqué et on a été impliqué dans tous les gros projets qui ont transformé le site à Montpellier depuis maintenant une petite depuis le début de notre existence je pense bien entendu au projet IDEX 6 sites qui ont abouti à Muse il n'y a pas très très longtemps c'est la venue de l'agence française de la biodiversité c'est la structuration en pôle et c'est beaucoup de travail et ça a été un grand grand plaisir avec les autres LABEX de Montpellier pour monter des opérations en commun je vais finir là dessus on a fait une opération l'année dernière donc avec le LABEX agro un LABEX numérique mathématique qui s'appelle Numev et l'institut de convergence locale qui s'appelle l'agriculture digitale on a co-financé cette post-doc et la condition qu'on avait mis pour le co-financement c'était qu'un post-doc devait avoir un pied dans un LABEX et un pied dans un autre LABEX c'est une opération qui a très très bien marché on a eu une trentaine de propositions dont la moitié étaient des gens qui ne s'étaient jamais parlé avant donc ça c'était assez positif on voit bien ce qu'on peut arriver à proposer et sur des sujets qui étaient scientifiquement vraiment très très solides voilà je vais m'arrêter là et je vais laisser la parole à Pascal je vais essayer de ne pas vous ennuyer puisque ça peut-être trois points un point sur le coeur du LABEX agro c'est-à-dire les grands objectifs de recherche et formation un point sur un point sur la gouvernance et puis sur les modes d'action le coeur du LABEX agro alors c'est toujours réducteur mais c'est l'agriculture durable il y a des enjeux de durabilité de l'agriculture liée à un accroissement très rapide de la demande à des pressions très fortes sur les ressources naturelles et un impact très fort sur les systèmes sociaux une fois qu'on a dit ça cette approche on peut l'avoir à trois niveaux il y a le niveau de la plante on travaille un peu sur l'élevage mais on ne travaille pas sur la production carnée donc on peut l'avoir au niveau de la plante qui est la base de notre alimentation on peut l'avoir au niveau des exploitations agricoles ou au niveau de la société et les interactions sont très fortes et selon votre porte d'entrée soit vous regardez les besoins de la société en termes d'alimentation soit vous regardez le potentiel des plantes de leur adaptation à différents environnements voilà donc on a une structure scientifique on va dire en cinq grands domaines deux domaines qui sont liés à la biologie des plantes donc la biologie de la plante et la biologie des interactions entre la plante et les micro-organismes ou entre les plantes et c'est les deux communautés que vous avez présentes aujourd'hui et même on a des sous-domaines par exemple et j'arrêterai là sur la partie biologie des plantes il y a la partie effectivement connaissance du génome connaissance de l'agrobiodiversité la présentation d'Olivier illustrait pas mal ça il y a la partie éco-physiologie c'est-à-dire le fonctionnement des plantes et les mécanismes de réponse à des stress abiotiques ou biotiques et tous les enjeux de l'amélioration variétale comme Evelyne l'a illustré sur les arbres fruitiers par exemple donc biologie des plantes biologie des interactions tout ce qui est gestion des agro-écosystèmes avec aussi bien la gestion des ressources d'abord les sols et l'eau mais aussi les modes d'organisation l'intensification les enjeux de durabilité et l'agro-écologie est-ce qu'on peut aller vers une agriculture avec moins d'intrants chimiques moins d'intrants mécaniques par exemple la transformation agro-alimentaire ou non alimentaire extraction de molécules ou matériaux énergie et puis le cinquième domaine ce sont les interactions agriculture-société qui va couvrir aussi bien les aspects d'économie rurale économie des filières que les aspects de gouvernance politique publique ou bien et ça devient un facteur moteur dans l'agriculture comment les villes qui sont les principaux lieux de richesse et de consommation comment les villes peuvent orienter les stratégies agricoles et alimentaires vers plus de durabilité donc le spectre est très large la communauté est large aussi puisque c'est à peu près 1500 chercheurs répartis dans 41 unités à Montpellier à Avignon Perpignan et la Réunion donc on dépasse la simple frontière régionale et donc il y a bien deux objectifs pour faire très simple un objectif et c'est celui qu'attendent les chercheurs ou les enseignants chercheurs c'est de soutenir leur effort de recherche leur effort de formation plutôt sur des fronts de recherche et plutôt sur des approches collectives qui mobilisent plusieurs unités par exemple mais le deuxième enjeu c'est aussi d'être en capacité d'aborder des enjeux transverses je ne vais prendre que deux exemples l'adaptation de l'agriculture au changement climatique ce n'est pas simplement une question de biologie il y a évidemment l'amélioration variétale pour être capable de mettre en place des variétés qui sont plus adaptées à certains stress et avoir une capacité de prévision c'est aussi comment on va gérer les ressources par exemple l'eau c'est aussi les politiques qui peuvent aider les acteurs socio-économiques à avoir plus de résilience ou plus de réactivité face à des changements climatiques de la même façon si on travaille sur la gestion de l'agrobiodiversité il y a là aussi des aspects de biologie des plantes mais il y a des aspects de droit comment peut-on développer des cadres juridiques qui permettent à la fois d'avoir des systèmes de gestion et de commercialisation de ce qu'on va appeler des semences traditionnelles ou de semences améliorées quelle est la place des OGM des hybrides enfin tous ces débats là selon les pays selon les régions on va avoir des systèmes législatifs différents et un des enjeux par exemple sur lesquels on travaille c'est qu'est-ce qui permettrait une coexistence de différents systèmes que ce soit pas un système qui bloque l'autre ou qui prenne le dessus sur l'autre donc des approches sur des fronts de recherche dans les domaines que j'ai indiqués et des approches transverses sur des enjeux de société la taille alors on a un budget qui va avec la taille on a un budget de 2,4 millions d'euros par an ça fait toujours frémir mon voisin de gauche mais effectivement la communauté est très large on procède avec des appels à projets ou des projets commissionnés sans rentrer dans le détail une particularité du Labex aussi c'est qu'il y a une fondation qui a été créée il y a 10 ans avec les RTRA donc on a on a un historique assez long et on a un outil une fondation qui finalement est assez souple dans la gestion et permet de mobiliser des ressources complémentaires et je vais je vais donner deux exemples qui sont même des appels pour la suite de la table ronde on se retrouve à co-coordonner et co-financer avec la fondation Gates et la fondation BNP Paribas un programme sur 5 ans tourné sur l'adaptation de l'agriculture africaine au changement climatique mais l'objectif de ce projet c'est sur 5 ans créer une communauté scientifique africaine et européenne autour de ces enjeux donc voilà les laboratoires et ça peut être de la recherche amont ou de la recherche très appliquée donc voilà on co-financera ça on le coportera on coordonnera probablement la partie européenne voilà ça peut être un levier une plateforme sur laquelle les laboratoires intéressés les équipes intéressées peuvent se mobiliser deuxième exemple de la flexibilité qu'apporte la fondation on était hier à une réunion avec l'ADEME à Paris pour essayer de mettre en place un dispositif national de soutien aux recherches participatives alors les recherches participatives c'est pas dans tous les domaines c'est pas dans la biologie moléculaire mais on sait qu'il y a des enjeux très forts quand on cherche à regarder les possibilités de continuum entre les communautés scientifiques et la société civile on sait que voilà un des modes d'articulation peut être les recherches participatives qui mobilisent des acteurs de la société avec leur propre questionnement couplé avec les scientifiques donc ça voilà la fondation qui gère le LABEX agro donne cette souplesse sinon tout ce qu'ont dit les collègues ça s'applique aussi à nous donc j'arrête là voilà je pense qu'il vaut mieux qu'on passe à on passe à nos collègues on laisse la parole à nos collègues donc après ces présentations de LABEX je vais appeler un certain nombre d'intervenants qui vont vous présenter des outils collectifs un peu divers et variés et ensuite on lancera une discussion avec la salle sur les actions possibles et les outils qu'on peut mener alors je crois qu'il y a quelqu'un du LABEX Céba que je ne connais pas qui pourrait venir ensuite nous avons Anne Charmentier qui représente le GDR génétique quantitative feu le GDR est mort vive le GDR Christophe Gruneau pour le RTP épigénétique on a Louise Chevin pour parler de plasticité et enfin Guillaume Charrière qui va nous parler d'une d'une action sur la microbiologie des groupes de travail en microbiologie et je crois qu'il va nous dire aussi quelques mots sur l'évolution expérimentale qui est en train de se structurer entre Montpellier et Toulouse donc ce que je vais vous demander c'est en quelques minutes de vous présenter chacun ensuite pour des questions de place on redonnera l'estrade aux porteurs de l'ABEX mais sachant que les discussions avec la salle seront possibles avec chacun d'entre vous donc je te laisse la parole pour le l'ABEX-SEBA normalement ça marche ? oui ? ok alors je suis Jessica Devey je suis chargée de projet pour le l'ABEX-SEBA donc le l'ABEX-SEBA c'est le centre d'études pour la biodiversité amazonienne c'est l'ABEX en réseau qui est basé en Guyane française à Cayenne qui regroupe 13 laboratoires différents de Guyane et de métropole et qui est sous 10 tutelles différentes l'ABEX c'est plusieurs enjeux généraux donc étant basé en Amérique du Sud l'un des enjeux principaux est de fédérer la recherche en Amérique du Sud entre les différents pays aussi de créer un pôle de recherche en Amérique du Sud qui soit qui soit compétitif et reconnu mondialement et puis de faire une recherche qui soit à l'interface entre différentes entre différentes thématiques de recherche d'actualité donc la recherche développée au sein du LABEX se concentre sur 6 axes principaux la biodécouverte avec les inventaires et les descriptions d'espèces la génomique écologique de l'adaptation avec tout ce qui est génomique de l'adaptation le lien entre biodiversité et santé publique avec l'étude de différentes maladies infectieuses sur le plan clinique et sur le plan évolutif le lien entre biodiversité et processus écosystémique avec tout ce qui est flux géochimique et biogéochimique interaction interspécifique c'est très last et puis finalement les services de la biodiversité en essayant de faire un lien entre la recherche fondamentale sur la biodiversité et puis les applications et les valorisations issus de ces thèmes de recherche donc comme pour le LABEX c'est même la valorisation de la recherche sur ces différentes thématiques n'est pas extrêmement simple les principales voies qui sont développées par le LABEX c'est une offre d'expertise et de collaboration avec les instances de décision pour les parcs naturels mais aussi les politiques publiques régionales et aussi une valorisation sur les projets de recherche qui sont plus issus de la chimie des substances naturelles pour en faire des produits dérivés et donc tout ce qui est plus côté médical et sur aussi les recherches fondamentales sur le matériau bois de construction et puis voilà que dire après voilà la présentation générale du LABEX bonjour donc moi je vais vous parler du GDR plasticité phénotypique donc c'est un GDR un groupement de recherche donc qui fait pour fédérer un réseau de recherche au niveau français il a été créé en 2015 actuellement il est porté par Patricia Gibert à Lyon Vincent Debas à Paris et donc moi je vous parle en qualité d'animateur d'axe du GDR actuel et donc je suis porteur du projet de renouvellement et donc c'est national comme tout GDR mais il y a une représentation assez forte des personnes travaillant dans le LABEX CEMEB et aussi dans le LABEX TULIP donc je vais en reparler plus tard mais donc thématiquement l'idée c'est donc de travailler sur la plasticité phénotypique qui est en gros au sens large de considérer l'influence de l'environnement sur l'expression du phénotype ce qui est connu depuis toujours mais qui a été un peu marginalisé dans l'étude à la fois dans la génétique dans l'évolution et globalement dans l'étude du phénotype pendant une longue période et donc l'idée c'est d'inclure cette composante environnementale dans l'expression du phénotype dans tout ce qu'on connaît notamment de l'évolution et de l'écologie des espèces et donc en gros il y a eu un peu un changement de statut de la perception de la plasticité phénotypique maintenant c'est vu comme une propriété des organismes qui peut interagir avec beaucoup de composantes de leur écologie et même avec leur évolution et donc il y a aussi un autre aspect une autre composante en fait de la plasticité phénotypique c'est d'avoir une approche un petit peu plus complète du phénotype ça s'inscrit un peu on peut voir ça comme quelque chose qui s'inscrit dans la démarche qu'on appelle la phénomique c'est à dire le fait de caractériser les phénotypes un peu plus finement de manière exhaustive si on veut un peu comme on a fait pour le génome sans se poser la question de ce qui est fonctionnel c'est juste un aspect de l'étude de la plasticité mais ça en fait partie c'est à dire les phénotypes comment ils se développent au cours du temps en réponse à différents stimuli etc et caractériser ça de manière un peu exhaustive pour mieux comprendre comment ils peuvent évoluer notamment et donc au niveau au niveau thématique en fait ça recouvre bon là pour le coup on peut on peut voir une organisation en partant vraiment des aspects les plus moléculaires jusqu'aux conséquences écologiques notamment donc on a un axe qui consiste à étudier les mécanismes les divers mécanismes qui sont appliqués dans le rôle de l'environnement dans l'expression des phénotypes donc ça va depuis les mécanismes épigénétiques jusqu'à l'influence des hormones sur le développement ce genre de choses et puis on a un deuxième axe qui consiste à aller étudier plus en détail comment ça fonctionne au niveau au cours de la vie d'un organisme comment les réponses aux environnements passés peuvent influer les réponses futures et aussi les aspects transgénérationnels parce qu'on sait maintenant c'est démontré clairement que les phénotypes peuvent dépendre des environnements auxquels ont été exposés les parents la manière dont mon phénotype actuel répond à l'environnement peut dépendre de l'environnement auxquels ont été exposés mes parents etc donc ça ça demande de bien penser comment on caractérise ça comment on le mesure comment ensuite on projette sur ce qui se passe dans la nature et justement notre troisième axe c'est un peu d'essayer de comprendre les conséquences écologiques et les mécanismes écologiques de la plasticité parce qu'au labo c'est facile de manipuler une variable environnementale et voir comment répond à un phénotype en nature les environnements sont complexes et donc parfois les réponses peuvent être contre-intuitives si on ne tient pas compte de toute cette complexité et puis il y a en fait une autre question écologique qui nous force en fait à s'intéresser à la plasticité même si on ne voudrait pas c'est qu'on voit que dans la nature beaucoup des changements phénotypiques rapides qu'on croyait être évolutifs en réalité ne le sont pas sont juste des réponses des individus à leur environnement qui se moyenne sur toute la population et donc un quatrième axe concerne le rôle le fait que la plasticité génétique soit variable entre entre génotypes en fait donc c'est ce qu'on appelle les interactions génotypes environnement interactions génotypes traitement en agronomie c'est quand même quelque chose d'assez connu depuis longtemps d'ailleurs et bien ça a des conséquences ça fait que la plasticité elle-même peut évoluer et donc peut être une forme d'adaptation à des régimes de fluctuation d'environnement et par ailleurs la plasticité peut orienter les trajectoires évolutives des populations ça c'est des c'est des thèmes qui sont pas mal creusés actuellement de manière internationale et nous on a un peu envie de de s'inscrire de bien structurer la communauté française pour poursuivre ça et être actif dans cette démarche et enfin le dernier axe consiste à relier ça aux sciences humaines et notamment à la notion toujours débattue de inné versus acquis chez l'homme et de se poser la question si peut-être ce serait pas une manière d'éviter des débats stériles de prendre cet angle de la plasticité phénotypique pour attaquer cette question différemment avec des personnes qui font qui travaillent plus dans les SHS donc donc on m'a demandé un peu ici de parler pour mettre en avant le lien entre les labex qui apparaissaient dans ce VDR donc j'ai pas fait une énumération exhaustive c'est juste ce qui est certain parce qu'il y a une représentation importante des gens du labex CEMEB de Montpellier il y a aussi des gens pas mal de gens du labex CULIP notamment Fabrice Roux qu'on va entendre tout à l'heure qui est responsable de l'axe écologie Arnaud Santis qui va parler aussi tout à l'heure je pense est membre du GDR il y a pas mal de gens de Moulis etc donc c'est bon c'était c'est déjà pas mal présent moi sur le projet de renouvellement j'ai voulu accentuer ça un peu en essayant de renaître sur les cendres du GDR générique quantique aux populations naturelles dont Anne va vous parler parce que je trouvais que c'était des éléments qui manquaient un peu et donc on a un peu relancé un axe qu'elle va vous présenter qui impliquait Benoît Pujol donc voilà j'étais un peu long désolé mais je passe la parole à Christophe merci alors que le RTP réseau thématique pluridisciplinaire 3E c'est 3E c'est épigénétique en écologie et évolution et tout d'abord je profite de remercier le CNRS d'avoir initié et financé et toujours financé cette RTP qui était créée en 2014 je pense qu'à cette époque-là de mettre épigénétique et évolution dans la même phrase c'était assez courageux voire audacieux et merci d'avoir pris cette initiative actuellement on a à peu près 100 membres dans 40 unités de recherche la région est très bien représentée 11 unités de recherche en Occitanie pays catalans et dans à peu près 40% des membres sont CNRS innés à peu près 40% universitaires il y a une très forte implication d'INRA dans ce domaine je pense que là c'est un intérêt tout naturel l'idée de créer ce réseau c'était de faire communiquer des communautés qui ont un peu du mal à créer des liens notamment la communauté sciences environnement et biologie moléculaire ou épigénétique moléculaire très rapidement on s'est rendu compte qu'il y a une autre communauté qui est très intéressée et qui a rapidement adhéré c'est les sciences sociales notamment les anthropologues les philosophes historiens mais aussi les juristes et qui se sont investis notamment au niveau du comité de pilotage alors la structure du RTP est très simple on a un comité de pilotage mais qui est ouvert alors tout le monde peut participer s'investir le RTP également est complètement ouvert il suffit d'envoyer une mail ou s'inscrire sur le site web pour être membre et s'investir à sa guise et bon avec un budget qui est relativement restreint on a fait le choix d'essayer de créer des liens de construire des ponts entre des labos entre des communautés à travers des trois axes la première c'était d'organiser des colloques et notamment le dernier colloque était organisé avec le GDA Place Femme c'était deux journées ici à Montpellier on a vraiment mélangé ces deux domaines participation et co-financement d'autres colloques nationaux et internationaux SFE et ZEB systématiquement je pense qu'il y a maintenant un symposium rôle d'épigénétique dans l'évolution à l'EZEB et on propose des bourses de mobilité notamment à des thésards qui se mettent acquérir des techniques ou qui se mettent présenter leurs résultats à des congrès et troisième axe c'est la vulgarisation d'interagir avec les professeurs d'école d'interagir avec le public pour démystifier un peu ou corriger ces idées sur l'épigénétique et son rôle dans l'écologie et l'évolution et aussi dans cette idée de formation on a organisé une école thématique et on va organiser une autre cette année spécifiquement pour les écologistes de terrain Field Epigenetics vous notez déjà la date 25-29 juin cette année avec beaucoup de participants dans ce labex parce que dans ces deux labex qui sont tous les SMEP qui sont présentés pas encore agro je pense mais peut-être les inscrits vont venir parce que cette école va avoir lieu à Perpignan juste à côté et pour terminer on souhaite le comité de pilotage souhaite prolonger cette aventure sous forme d'un GDR GDA3E je ne vous cache pas ce n'est pas facile de faire passer ce message même après quelques années de travail toujours mettre écologie évolution et épigénétique dans cette même phrase ça peut heurter certains sentiments être considéré comme hérésie ce n'est pas du tout le cas et on va convaincre les décideurs de cette pertinence j'espère moi je vais vous présenter un vieux dossier mais c'est peut-être utile d'en parler puisqu'effectivement comme l'a mentionné Louis je pense que c'était un peu un précurseur de ce RTP futur peut-être je l'espère GDR et du GDR plasticité et il s'agissait d'un autre GDR qui s'appelait GQPN génétique quantitative en population naturelle alors je vais être très brève puisque c'est un vieux dossier mais je le vois un petit peu dans cette discussion comme une petite graine qui a germé à l'origine je dis une petite graine parce qu'on était très peu nombreux en France à s'intéresser à la génétique quantitative non pas en laboratoire mais en milieu naturel et sur des populations naturelles c'est quand même une science qui historiquement a été développée en agronomie et puis appliquée en laboratoire et aux études théoriques et je dirais que quand on a initié ce GDR fin des années 2000 on était ça se comptait sur les doigts de la main je pense les gens qui faisaient de la génétique quantitative en population naturelle donc on a essayé de faire germer ça et puis c'est devenu une belle plante avec ce GDR qui a alors j'ai retrouvé le vieux dossier hier donc le GDR était de 2011 à 2014 et il concernait 12 unités de recherche et puis la plante a germé et puis a donné d'autres petites plantes d'autres petits plantules dont on vient d'entendre parler ici voilà alors juste je vais pas vous donner les détails de ce GDR qui contenait 8 thématiques le fonctionnement et la structure étaient assez similaires à ce qui vient d'être présenté par Louis et Christophe l'objectif pour nous c'était vraiment de fédérer les chercheurs qui s'intéressaient à la génétique quantitative comme sciences de terrain et l'insertion dans les trois labex elle était très claire puisque ce sont des collaborations qui ont encore lieu actuellement et hier je regardais les auteurs d'un papier du consortium du GDR génète quantique qu'on est toujours en train de réviser et j'ai remarqué que parmi les 11 auteurs tous ont une affiliation à un des trois labex à Gros Cémeb et Tulip donc c'était une première structuration de ces labex avant même qu'ils existent et voilà je pense que je vais m'arrêter là merci bonjour je suis Guillaume Charrière je suis enseignant chercheur à l'université de Montpellier alors moi on m'a demandé d'intervenir pour parler d'une organisation qui n'est ni un GDR ni un RTP et qui est très bottom up en fait c'est Microbiocytanie alors comme porte son nom et bien c'est une action qui s'est structurée autour de la nouvelle région et c'est à l'initiative d'un comité d'organisation toulousain qui s'appuyait notamment en soutien avec le Génotool sur une organisation qui existait déjà qui s'appelait Microbiotool et qui existait à peu près depuis une dizaine d'années et avec la création de la nouvelle région donc les Toulousains nous ont contactés différentes personnes dans différents labos en proposant d'élargir cette manifestation scientifique à l'échelle de la nouvelle région donc en fait c'est quelque chose de très transversal c'est-à-dire qu'on a essayé de définir la microbiologie au sens le plus large possible c'est toute personne qui est intéressante à la biologie des micro-organismes donc là c'est très très large ça va des virus jusqu'à n'importe quel microbe qui pourrait vous intéresser qu'ils soient eukaryotes ou prokaryotes ou même arché et du coup en fait on a eu une action un peu bottom-up et on a dû un peu recenser cartographier les équipes et labos intéressés par ces thématiques-là ou concernés par ces thématiques-là à l'échelle de la région donc ça a été un peu fastidieux parce que ça a été beaucoup de bouche à oreille mais au final donc on a réussi à fédérer un peu les labos et donc on a eu on a on a rédigé une lettre pour aussi communiquer avec la région pour surtout au niveau toulousain il y avait un problème d'affichage où certains certains collègues et certains labos assez impliqués en infectiologie et microbiologie ne se sentaient pas vraiment considérés dans les stratégies régionales midi-pyrénées et du coup on a rédigé une lettre avec fédérant donc 36 signataires directeurs d'unités de structures de recherche 14 ou 15 industriels et soutenus par 7 labex dont évidemment les 3 labex dont on parle aujourd'hui et les autres labex plus biosanté on va dire comme on dit classiquement donc c'est quelque chose on a organisé un congrès de 3 jours qui a eu lieu en avril 2017 à l'hôtel de région donc on a été accueillis par Nadia Pelfig et on a invité quelques keynote speakers européens et l'idée c'était vraiment d'amener les gens à se rencontrer puisqu'on travaille sur des objets biologiques similaires mais avec des questionnements parfois très différents et finalement il y a souvent des complémentarités dans les approches dans les questions ou dans les outils qui sont parfois méconnus où du coup on travaille chacun dans son coin les uns à côté des autres sans avoir suffisamment échangé et ce qui est dommage je pense donc là c'est vraiment très transversal donc là on commence à organiser on vient de lancer la procédure d'organisation du prochain micro-vio-occitanie donc 2019 qui aura lieu à Montpellier peut-être dans cet amphi je le découvre et je me dis qu'il serait tout à fait adapté où là on va essayer d'aller un peu plus loin dans l'interaction parce qu'on va dire qu'en 2017 on se découvrait on se regardait beaucoup là on voudrait en plus de présentation orale classique et d'invitations de keynote speaker on voudrait organiser au moins une demi-journée d'ateliers thématiques et de groupes de travail autour de questionnements techniques ou théoriques ou d'approches donc il commence déjà à y avoir des idées qui émergent d'avoir plusieurs groupes de travail parallèles et donc je voulais juste préciser quelque chose parce que quand on m'a présenté je ne suis pas du tout organisateur ou porteur du groupe de travail évolution expérimentale je pense que Louis serait mieux placé que moi pour en parler mais je pense que enfin il y a des liens puisque ça c'est une initiative de personnes de l'ISEM et du CEMEM pour avoir un vrai groupe de travail on parle manip et on ne fait pas juste des conférences et on écoute et on repart donc j'ai l'occasion d'y prendre part avec beaucoup de joie il y a déjà eu deux réunions mais il se trouve que c'est aussi un groupe de travail qui s'est naturellement structuré à l'échelle de la région Occitanie puisqu'il y a des personnes du Moulis et du Labex Tulip qui participent et du coup je l'évoquais avec Stéphanie Bédome à la pause tout à l'heure on pourrait envisager dans le cadre de Microbio Occitanie 2019 un atelier évolution expérimentale je pense que ce serait bienvenu puisqu'en fait autant dans les biotechnologies que dans les sciences de l'évolution des gens font de l'évolution expérimentale sur des microbes puisque c'est des objets biologiques plus faciles à manipuler voilà donc je vais demander s'il y a des questions spécifiques par rapport à ce qu'on vient d'entendre à ce moment là on va faire quelques échanges avec la salle maintenant et ensuite les responsables de Labex reprendront l'estrade je me permets une question parce qu'une des finalités de la table ronde ça va être de réfléchir à ce qui pourrait être des actions transverses au niveau de la région notamment entre Toulouse, Perpignan, Montpellier et d'autres villes de votre expérience qu'est-ce qui a été plutôt une réussite en termes de synergie Toulouse-Montpellier et élargie ou plutôt des obstacles est-ce que vous avez un retour d'expérience à nous donner ? Moi je peux répondre pour le GDR, GQPN c'était vraiment coporté je ne l'ai pas mentionné mais le porteur principal c'était Benoît Pujol qui est à Toulouse et moi j'étais coporteur enfin co-coordinatrice je n'ai pas vu j'ai eu aucun inconvénient le fait que la proximité géographique et thématique de toutes les équipes il n'y a jamais vraiment eu de dichotomie entre Toulouse et Montpellier et c'est vrai que la proximité a été favorisé les échanges et les colloques annuels donc je n'ai pas vu de frein C'est un peu pareil pour nous je trouve il y a vraiment une belle synergie il n'y avait pas vraiment des différences régionaux la seule chose peut-être c'est d'inviter maintenant davantage de membres davantage de participants c'est un réseau participatif et il ne faut pas que ça repose sur quelques épaules seulement il y a des jeunes qui arrivent qui veulent s'investir et je pense que ça c'est peut-être un petit obstacle de faire évoluer ces structures moi je dirais que de mon expérience puisqu'on est vraiment parti de zéro au niveau Montpellier autour d'une question on va dire microbiologie ça a été pour nous le constat que les deux communautés toulousaines et Montpellier et plus largement puisqu'en fait nous la région on a élargi jusqu'à Bagnoules Nîmes Narbonne etc pour n'oublier des personnes que c'était on avait des laboratoires de recherche qui avaient des structures un peu différentes qui étaient peut-être moins dans la région Montpellier-Rennes moins centrées sur les objets biologiques mais plus centrées sur les questions scientifiques au sens large et que du coup parfois il fallait se mettre d'accord sur la définition de certains mots de vocabulaire et qu'est-ce qu'on mettait derrière ou pas mais une fois ce premier dialogue posé tout le monde tout le monde s'est rapidement nous a rapidement soutenus ce qui a été très bien c'est une cartographie un peu différente on va dire je peux parler pour le Labec Céceba c'est un Labec sans réseau donc il y a déjà des collaborations qui sont faites entre des laboratoires officiellement à l'Avec Céceba à Montpellier et à Toulouse mais pas particulièrement plus qu'avec d'autres laboratoires qui sont nous éloignons les métropoles ou hors métropole je suis relativement nouvelle au sein du Labec je n'ai pas une vision extrêmement détaillée mais en tout cas je ne me vois pas il n'y a pas jusqu'à présent un avantage particulier ou un inconvénient particulier à travailler avec des gens au sein de la région pour le Labec Céceba moi je n'ai pas beaucoup de recul parce que là on a parlé du groupe évolution expérimentale ou le GDR c'est moi qui ai été impliqué jusqu'ici mais c'est sûr que selon la thématique qu'on choisit elle va être plus ou moins polarisée sur l'un des deux sites c'est clair que au niveau d'évolution expérimentale par exemple c'est parti d'un groupe de discussion à Montpellier donc après on pourrait pondérer par le nombre de gens dans chaque groupe et puis faire le barycentre et se placer au milieu pour faire la réunion mais je ne connais pas tous les endroits où on pourrait faire des réunions entre Montpellier et Toulouse donc en général voilà on peut y penser mais au final comme ce qui était dit avant c'est sûr que pour pas mal de ces groupes on a envie de les faire vivre en faisant contribuer tout le monde parce que ça apporte plus si on arrive à décloisonner notre intérêt à mettre du temps dans ce genre de structure c'est que ça nous apporte scientifiquement donc si en général on a plus envie globalement d'essayer de pouvoir faire contribuer le plus possible les gens qui ne sont pas là où ça se polarise pour décaler un peu le centre mais bon géographiquement ça reste qu'on doit choisir un site ou l'autre et on se met en général là où c'est majoritaire c'est mon expérience je peux dire à moi si je fais partie aussi de ce groupe David Duneau de Toulouse je voulais juste aller dans le sens que lui me disait c'est que je fais partie je suis à Toulouse mais je fais partie de ce groupe d'évolution expérimentale avec mes collègues de Moulis c'est vraiment un plaisir de venir à Montpellier pour temps en temps tous les mois tous les deux mois trois mois temps en temps pour juste interagir avec nos collègues et c'est vraiment pas la distance c'est pas un problème du tout donc voilà c'était juste pour être d'accord avec ça en tant que celui qui bouge on peut l'organiser chez vous aussi oui bonjour Gilles Chex du CIRAD UMR Agap qui dit CIRAD dit plantes tropicales et donc vous avez pu voir ce matin que des équipes du CNRS s'intéressent à l'Ecaïptus qui est une espèce quand même assez lointaine mais en fait tout ça pour dire que les plantes tropicales c'est important puisqu'on en consomme comme le café le cacao tout ça et puis notamment et pour revenir sur l'Ecaïptus parce que je connais bien c'est vous consommez 30% le papier que vous consommez c'est 30% de bois d'Ecaïptus donc c'est important aussi de se préoccuper des espèces qui sont produites loin mais qu'on consomme et qui sont importantes ça c'était juste une petite remarque et un complément de ce que Fabien a présenté ce matin et je voulais parler d'action transversale c'est le phénotypage Evelyne Coste en a parlé tout à l'heure bon le phénotypage c'est caractériser les individus et c'est beaucoup de c'est beaucoup d'aspects en ce qui me concerne mon intervention c'est pour parler d'un certain type de phénotypage c'est la spectroscopie prochaine frais rouge qui est quelque chose qui qui peut être anecdotique pour certains mais qui est quand même assez transversale et multidisciplinaire qui intéresse pas mal de gens dans l'écologie dans l'agronomie dans l'industrie et simplement pour aussi signaler à nos collègues toulousains qu'il existe un réseau à Montpellier qui s'appelle Elio Spire donc Elio qui dit soleil et puis Spire spectroscopie prochain frais rouge c'est un réseau Montpellier essentiellement mais il y a des collègues de Purpan qui sont associés à nous et donc ça c'est des supports intéressants et je pense que l'association pourrait c'est un réseau et c'est quand même une des plus grosses communautés européennes qui se regroupe et qui se voit une fois par an ça peut être aussi de l'imagerie en proche infrarouge donc il y a aussi d'autres aspects qui peuvent aussi intéresser qui peuvent élargir donc je pense que ça les aspects de phénotypage pour cette partie là que je connais mais aussi pour les autres il y a quand même de belles plateformes aussi au Leps ou ailleurs et donc c'est quelque chose qui peut être intéressant et qui peut intéresser les différents labex en ce qui concerne Montpellier on reçoit l'appui de l'agro puisqu'il y a eu un projet qui s'appelle Kim Project où il y a un cours en ligne où il y a un logiciel en ligne donc il y a tout un réseau là sur Montpellier qui pourrait peut-être plus s'étendre vers la région de Toulouse et d'autres villes donc c'était simplement pour vous signaler ceci des réactions ? moi je veux bien agir à ça puisque je parlais de phénotypage aussi je pense que par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur je parle fort non ? par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur le phénotypage au débit j'ai l'impression que les organismes où il y a beaucoup à faire donc c'est pas c'est pas le même méthodologie dont on parlait mais c'est les microbes justement où les microbes ça permet de faire plein de choses ça a des temps de génération rapide etc on a des tailles de population qui permettent que ça évolue le point faible c'est le phénotypage là en général sans trop m'avancer on mesure surtout des taux de croissance quand même et d'autres choses tu pourras préciser ok mais bon en tout cas dans la littérature expérimentale mais justement il y a quand même des développements de cytométrie de flux maintenant et de cytométrie qui permettent de prendre des photographies et de caractériser à la fois des donc la morphologie chez les organismes qui c'est pertinent voire du contenu cellulaire en le marquant etc chez des dizaines de milliers d'individus où là tout ce qui est études donc d'évolution au niveau phénoménologique le lien génotype phénotype voilà plasticité épigénétique et tout ça ça peut prendre aussi une autre dimension et je pense que alors là par contre je ne connais pas très bien la meilleure de sa structure mais je sais que par exemple une de ces machines qui permet de faire de la cytométrie et de la photographie a été acquise sur la plateforme que vous avez évoquée là Purpendre je ne sais pas à quel point ça se relie à la bex etc mais en tout cas je pense que ça c'est typiquement le genre de truc où il y a besoin de structures un peu transversales parce que un labo ne peut pas vraiment l'acquérir et ça peut servir à pas mal de gens Alors je vais juste compléter pour informer Louis en fait on s'intéresse aux microbes mais non c'était juste pour dire dans notre comité d'organisation on a Mathéo Bonadie qui fait de l'imagerie à haut débit et on a prévu un atelier de travail et un groupe de travail pour microbiocytémy 2019 sur le phénotypage à haut débit en microscopie et en imagerie donc ça va tout à fait dans ce sens restez pas trop loin Bon donc on reprend on reprend la table Bon pour être très clair sur les idées qu'on a ici il ne s'agit pas de travailler uniquement dans le cadre de la région Occitanie et de faire de l'occitanisme bête On est dans un champ scientifique ça veut dire qu'on est dans un champ intellectuellement ouvert mais il y a quand même un champ de contraintes et une des contraintes c'est effectivement qu'on dépend d'une région et si effectivement on veut avoir accès à certaines sources de financement ou si on veut travailler avec la région ben effectivement on ne va pas pouvoir faire tout ce qu'on veut en tout cas travailler avec Toulouse travailler entre Toulouse Montpellier et Perpignan ça sera vital pour vous donner un petit exemple qui était à l'échelle plus basse à l'époque où il y avait la région Langue de Croussillon il y a 3 ou 4 ans la région avait lancé un grand appel à projet qui s'appelait GPTOS et le laboratoire enfin la plateforme une des plateformes du LABEX avait proposé avec le soutien du CEF avait proposé d'acquérir un bel appareillage pour mesurer des composés organiques volatiles la région reçoit le dossier et nous dit ah c'est marrant on a reçu exactement la même demande pour le même appareil de l'école des mines d'Alès donc écoutez les gars vous êtes sympas vous allez parler ensemble et puis vous allez nous proposer quelque chose d'un peu plus ambitieux si on pouvait financer qu'un seul appareil ça serait pas mal au final constitution d'un pôle entre Alès et Montpellier puisque au delà des deux groupes dont je parlais ont été agrégés des gens qui s'intéressaient en particulier aux arômes dans l'agroalimentaire donc ça fait un pôle composé organique volatile la région a trouvé ça intéressant et elle a financé deux appareils je pense que le même genre de choses se reproduira à l'échelle Montpellier Toulouse Perpignan par ailleurs je vous rappelle que la capitale de la région est à Toulouse et je suis pas sûr que la perception du pôle agro environnement biodiversité qui est représenté un petit peu aujourd'hui soit aussi évidente pour les gens qui nous gouvernent que le sont d'autres pôles par exemple vous savez les pôles avec les machins qui volent et qui de temps en temps se cassent la gueule qui ont une importance économique vraiment très très forte je rappelle que les régions rentrent dans l'activité de recherche via le développement économique c'est pas négligeant au delà de ça bien entendu on a tout intérêt à développer de la dynamique scientifique entre nos deux capitales surtout dès qu'on aura un peu plus de trains des trains un peu plus rapides entre eux et à l'heure entre Toulouse et la capitale est à Toulouse et la région aura un poids économique fort mais à l'inverse il y a aussi des dynamiques je ne me suis pas pesantiste sur ça dans l'Avexagro mais quand on regarde les chercheurs du CIRAD de l'IRD de l'IAM et 25% de Supagro la moitié des chercheurs enseignants-chercheurs de l'Avexagro sont tournés vers les sud vous avez ici à Montpellier le dispositif le système office du CIRA de la recherche agronomique internationale donc il y a des prises de décisions et des portes d'entrée par le conseil régional mais le fait de travailler en réseau aussi permet d'avoir des contacts et des portes d'entrée par l'un ou l'autre d'entre nous et donc on a besoin de bien se mettre en réseau pour développer le maximum d'opportunités et donc ce qui nous intéressait dans cette table ronde c'est que vous puissiez vous formuler vos idées sur ce qui serait des voies de synergie entre les équipes ou qu'elles soient sur la région que nous l'Avex sous réserve qu'on soit reconduit sur les 5 ans qui viennent mais on donne une certaine pérennité donc on pourrait soutenir à travers des projets interl'Avex ou d'autres types de soutien donc voilà ce qui nous intéresse c'était de vous écouter c'est vraiment en termes d'outils et d'idées il faut vraiment faire place à l'imagination ça prend du temps à émerger je ne sais pas si c'est vraiment l'idée mais en fait puisque vous disiez que vous aviez un fonctionnement avec Supagro avec une foundation une fondation qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir cet outil dans un AVEX ou pas et est-ce qu'il pourrait y avoir justement une sorte de fondation qui regroupe tous les AVEX qui facilite peut-être comment on gère l'argent comment on le répercute dans le temps et peut-être une visibilité sur le grand public dans la région plus simple que le non-fondation en général c'est une question très complexe c'est probablement il y a beaucoup de choses qui sont liées à la culture nous sommes tous formés dans un système qui est financé par l'Etat et tout d'un coup il faut changer aller vers les privés c'est une des choses qui intervient on y travaille c'est un long processus il faut savoir qu'on passe du droit privé du droit public au droit privé ça change beaucoup de choses c'est une question moi je pense c'est qu'une question de volonté et d'ambition politique voilà donc il faut l'avoir et d'autres je pense que Pascal peut dire des choses à une expérience dans le domaine qui pourra illustrer mais je pense qu'il y a beaucoup des aspects historiques qui interviennent aussi là-dedans l'écosystème des fondations est extrêmement diversifié nous on est une fondation effectivement de droit privé mais de mandat complètement public et ça a été imposé par l'état en 2007 quand il y a eu la création des RTRA l'équivalent sur Toulouse c'était la fondation Aerospace Valley à l'origine alors après chacune a eu un devenir plus ou moins important mais c'est très flexible et à partir du moment où les fondateurs se mettent d'accord le spectre des missions peut être très large donc il y a beaucoup de flexibilité de ce côté-là après ça dépend de la volonté des acteurs historiquement sur les dix dernières années par exemple cette fondation a été dédiée au secteur agro pour faire simple mais après si les acteurs se disent c'est le bon type d'outil soit ils peuvent s'en inspirer soit on peut décider d'élargir les missions donc de ce côté-là il y a éventuellement de l'imagination à mettre en oeuvre et ce que je peux dire c'est que les projets que l'on est amené à porter au-delà du LABEX on fera en sorte qu'ils soient ouverts au maximum aux acteurs qui seraient intéressés en tout cas c'est une excellente question David je pense on y travaille depuis 5, 6, 7 ans à Tulip et on en discute beaucoup avec entre autres les économistes qui ont une fondation qui est une fondation hébergente et qui donc a des sous-fondations en dessous on discute avec eux Guillaume qui est dans la salle je ne sais pas où a la moitié de son temps sur ces questions-là et fait partie du cercle des économistes etc voilà c'est un long travail c'est une ambition et il faut avoir conscience que je suis d'accord avec toi que c'est un outil pour l'avenir important il faut comprendre une chose que j'ai comprise par les économistes c'est que ça évolue énormément quand ils ont mis en place la fondation Jean-Jacques-Rafon en 2007 les personnes qui finançaient c'était des chiffres avec 6 zéros à chaque fois ne demandaient pas trop de tracer ce que faisait leur argent aujourd'hui ils sont en train de faire une deuxième campagne suite au prix Nobel et là ils ont vu une grosse différence donc il faut voir que ça évolue et donc il faut s'adapter en temps réel à ça mais c'est absolument un outil qu'il faut développer et c'est un des optiques de Tulip à 2025 juste pour recentrer peut-être là on est plutôt sur les actions communes et sur l'aspect fondation je pense que c'est quand même un objectif assez difficile que de faire une fondation commune à l'échelle plurile avec ce type là voilà mais c'est une bonne question en termes de stratégie surtout sans vouloir polémiquer je crois qu'on est obligé quand même de rappeler le contexte politique actuel de la structuration universitaire montpellierenne qui induit quelques crispations politiques nous on est scientifiques je pense qu'on attend tu demandais l'imagination on attend peut-être de l'aide des LABEX via la mise en place par exemple tu donnais l'exemple de post-doc inter LABEX ça c'est mon avis super bien toute initiative qui permet d'écloisonner les pôles enfin je ne sais pas le bon terme parce que les pôles ça veut dire autre chose ici à Montpellier mais en fait les centres vous le sentez peut-être moins à Toulouse nous on le sent énormément moi je le sens énormément étant perpignanais via les vicissitudes des appels d'offres MUSE etc donc toute initiative qui permettra à l'ensemble de la communauté de travailler ensemble indépendamment de son université d'appartenance ce sera bienvenu donc peut-être des post-docs peut-être des projets communs ça me paraît très important et peut-être assez facilement de l'appareillage nous par exemple on a parlé d'épigénétique tout à l'heure Christophe en a parlé on a fait un choix on avait une plateforme de génomique qui était basée à l'Institut des sciences de l'évolution qui est ouverte à l'ensemble des labos de ces mêmes mais bien entendu plus largement que ça et puis bon l'épigénétique monte en puissance donc on a décidé l'année dernière effectivement de financer de l'épigénétique et cette épigénétique on l'a financé à Perpignan ce n'est pas forcément toujours bien passé au niveau de l'université de Montpellier mais c'est une décision politique je pense que de toute façon sur du gros appareillage on va avoir besoin de plus en plus de gros appareillage qui coûtent très cher si on s'adresse à la région avec des demandes qui ne sont pas coordonnées entre Toulouse Montpellier et Perpignan on nous enverra sur les roses ça c'est la version gentille juste un petit point sur l'équipement ça ça dépend un petit peu des design des programmes de l'ABEX en tout cas au niveau TULIP nous comme on avait soumis un équipe X en même temps dans le projet TULIP en fait il n'y a pas du tout d'équipement et le règlement financier est adapté à ça d'ailleurs on ne peut pas acheter et soutenir des équipements mais par contre on peut accompagner avec le label avec le lobbying tout ce qu'on voudra on peut accompagner donc ça c'est juste un point sur l'aspect équipement le deuxième point nous qu'on voulait dire c'est que alors on a libéré nous cette année en fait un volant budgétaire qu'on voudrait dédier justement à des actions interlabex et d'ailleurs interlabex occitan mais aussi interlabex nationaux donc ça peut être aussi un point qu'on peut qu'on peut développer entre nous aussi donc on n'a pas lancé d'appel d'offres parce que le budget à l'heure actuelle il est relativement petit mais on se dit que voilà s'il y a des opportunités s'il y a des gens qui ont envie de travailler ensemble finalement le mieux c'est peut-être de nous contacter et ensuite on peut mettre en place des choses appel d'offres ça veut dire quand même de pouvoir libérer je pense un volant budgétaire assez important ce qui n'est pas encore le cas pour le moment il faudrait attendre je pense la génération suivante on est dans cette situation particulière où il a fallu qu'on engage les crédits ils devaient être dépensés fin 2019 notre expérience aussi c'est que on avait envie depuis longtemps par exemple entre Agro et SEMEB d'avoir des actions communes mais les calendriers d'un labex et d'un autre et avec Numev ça en faisait trois c'était encore plus difficile ça ne coïncidait jamais donc en fait la seule façon qu'on a trouvé de réellement faire émerger des projets communs c'est d'avoir des appels à projets communs sinon il y avait toujours ces décalages temporels qui rendaient très difficile d'avoir de vraies dynamiques même au fil de l'eau même en travaillant au fil de l'eau après au fil de l'eau ça dépend des procédures de sélection chaque labex a ses procédures nous ça passe par un conseil scientifique donc voilà on tombe sur ces écueils donc il y a une certaine facilité à dire à un moment on décide d'un appel à projet qui va financer des actions croisant plusieurs labex voilà après moi je pense que sur ce genre de choses il faut garder le maximum de souplesse et trouver c'est pour ça que j'aime bien l'expression au fil de l'eau parce que pouvoir réagir s'il émerge de la base une idée et l'idée est bonne et bien on interagit à nos trois ou à nos ex et puis on voit qui met quoi à la fin ce qui compte c'est que l'idée émerge après comment on y arrive je pense qu'il ne faut pas qu'on soit trop gêné par ça moi je vois les labets c'est comme des opérations commando un peu un truc où on essaie des opérations légères en commando vous disons plutôt légère ceci dit ça à long terme enfin je veux dire ça ça peut être un amorçage c'est à dire comme on est en fin de cycle en fait donc 18-19 ça peut être un amorçage s'il y a des projets qui émergent aujourd'hui suite à des discussions ou autres ça peut être en fait des propositions qu'on fait à nos trois l'abex et on peut accompagner ce type d'opération très concrètement si d'ici la fin de l'année on a le feu vert de reconduction ça veut dire qu'on peut enclencher des actions en 2019 c'est ça voilà mais ça c'est une autre génération j'avais le micro je voulais juste bon vous avez parlé avant que je puisse parler donc c'était dans ce sens que en fait en tant que chercheur de base je voulais dire que nous on travaille depuis longtemps à Montpellier avec Montpellier on est à Toulouse de façon complètement sans soutien particulier continuer oui mais justement je pense que ça pourrait prendre une autre dimension effectivement et avec peut-être l'aide de la région puisque en faisant des interlabex au niveau régional on devrait avoir un appui complémentaire on pourrait solliciter un appui complémentaire de la région un morsage de pont voilà et d'autre part je trouvais très intéressant les interventions qu'il y a eu aussi sur les différents outils tout à l'heure et les réseaux etc et je pense que quelquefois on manque d'informations et ça serait bien je ne sais pas s'il va y avoir un rapport sur ces journées au moins qu'on ait les contacts et les noms des différentes personnes qui sont intervenues voilà mais je trouve que l'idée de projet interlabex de projet communs sous différentes formes ça serait ce serait une bonne opportunité parce que vous avez parlé tout à l'heure par exemple d'appel à projet Afrique agriculture en Afrique et vous avez eu l'air de l'ouvrir est-ce que c'était ouvert au niveau régional ou c'était simplement ouvert au niveau montpellier c'est encore en cours de définition ce sera ouvert au niveau européen donc national donc régional mais ce ne sera pas ouvert de façon anarchique l'idée ça va être de je vais donner des chiffres l'idée c'est 120 scientifiques africains et 120 emerging scientists européens excusez-moi voilà donc plutôt on va dire doctorant post-doctorant côté européen et plutôt senior côté africain plus des mentors donc là des seniors européens et des seniors africains plus des mentees bon c'est un peu complexe mais on arrive à 600 personnes ça veut dire que du côté européen il faut encore qu'on aille chercher des financements complémentaires mais du côté européen on visera à identifier 120 jeunes scientifiques qui veulent travailler en lien avec adaptation de l'agriculture africaine au changement climatique ça va de la météorologie à l'amélioration variétale ou aux politiques publiques la France aura un poids important on coordonne le système il faudra aussi qu'on ait une diversité donc oui tout laboratoire de notre région ou des chercheurs seniors se dirait tiens j'aimerais bien m'impliquer dans ce programme et puis j'aimerais bien aussi avoir un fellows emerging scientists européens ce sera bienvenu donc une fois que ce sera plus à maturité parce qu'on est en négociation entre les fondations et avec l'Europe je vous ferai passer l'information je m'assurerai qu'elle passe au 3 l'abex et puis on aura peut-être une réunion d'information à ce moment là je pense que ça va se clarifier au tournant fin du premier semestre début du second semestre en attendant enseignant en chercheur je suis un peu sensibilisé à cette volée de formation universitaire je pense que la mission de structurer des paysages de recherche dans la région les labex ont fait un excellent travail ils sont beaucoup avancés ce que je vois un peu moins c'est le lien avec la formation universitaire pas de formation d'élite forcément alors à partir des masters ou des thèses ça marche aussi bien c'est incitatif mais disons un éclairage de grand public qui manque et finalement qui va avoir de retomber au niveau d'acceptance de biologie écologie aussi dans la région je pense de voir l'importance économique je ne sais pas sous quelle forme c'est juste parce que vous avez demandé des idées est-ce qu'un peu disons sans vous avez déjà beaucoup de missions sans trop charger non plus l'agenda de profiter de ce lien qui existe avec les universités au niveau de formation on ne va pas charger l'agenda parce que c'est déjà dans l'agenda pour ces actions de ce type là les deux labex que je connais le mieux en ont fait un certain nombre il y a une structure à Montpellier qui nous aide aussi à fédérer des opérations qui s'appelle Agropolis International qui est une association en fait qui regroupe un ensemble d'acteurs autour de recherche et agro-biodiversité on va dire pour faire simple il y a des opérations qui ont été lancées autour par exemple des sciences citoyennes l'année dernière il y a eu les premières assises à Montpellier on avait participé à l'organisation avec pas mal de gens nos communautés quand je dis nos communautés c'est les deux qui étaient impliqués dans l'organisation et ça c'était pas juste des chercheurs qui parlaient à des chercheurs il y a eu pas mal d'animations qui ont été faites effectivement vers le grand public dans des lieux publics de Montpellier pas juste des amphi où les gens n'ont pas rentré mais des bars des choses comme ça donc c'est effectivement quelque chose auquel on est sensibilisé et on y est d'autant plus sensibilisé que dans le projet on a quand même pas mal réfléchi à ces histoires de formation l'année dernière quand on a construit les projets écoles universitaires de recherche où il y avait des volets de ce type là qui apparaissaient après sur les questions plus précisément on va dire d'environnement de changement climatique en particulier ici il se trouve qu'effectivement il y a l'agence française de la biodiversité qui est vraiment sur ces thématiques Montpellier se positionne comme effectivement un site enfin la mairie et l'agglo comme un site où il veut être un petit peu en avance là-dessus par exemple ils vont mettre en place un workshop tous les deux ans ce qui s'appelle agriculture agroécologie et alimentation durable donc c'est une opération qui vise à former des agents des collectivités territoriales en particulier et là on sera nous aussi impliqué c'est co-organisé avec Agropolis International donc il y a tout un tas d'opérations où on va intervenir directement auprès du grand public l'année dernière Agropolis avait organisé une réunion une série de réunions publiques pour expliquer qu'est-ce qu'étaient les COP les Conference of the Parties donc au moment où on parlait de la COP 21 et de ce genre de choses voilà pour expliquer aux gens qu'est-ce que c'est ces COP comment ça marche c'est des mécaniques internationales assez compliquées assez lourdes donc voilà dans ces opérations ça fait aussi partie de notre cahier des charges et l'université et Muse ont aussi ça en tête mais de mémoire effectivement sur le créneau L1 et le 3 on a eu peu d'actions je crois que les LABEX on a eu des actions soit vers la société civile dit Philippe soit master, doctorant post-doctorant et je ne sais pas si on a les épaules pour porter ça je pense qu'on touche à des choses qui sont très spécifiques des universités ou des écoles peut-être que l'IDEX Toulouse l'ICIT Montpellier pourront prendre ça en charge ceci dit si ce qu'on finance peut avoir des retombées sur le L1 et le 3 c'est autant le faire donc on sera ouvert aux propositions et les appels la proposition je finis sur ça pourront les éventuels appels à projets ou guichets ouverts communs pourront être recherche et formation enfin seront recherche et formation et pour le L1 et le 3 clairement l'Etat ne nous donne même pas les outils puisque les EUR c'est clairement master au dessus donc ça c'est clair mais par contre je pense que c'est vrai que de réfléchir à l'échelle du site d'avoir une action un peu conjointe au minimum concertée en termes de communication pour le grand public je pense que ça me paraît être ça pourrait être c'est pas dans nos c'est pas complètement écrit dans nos projets mais y avoir une réflexion là-dessus et au moins l'accompagner ça me paraît être voilà maintenant on est tous impliqués plus ou moins j'imagine en tout cas beaucoup d'entre nous ont régulièrement sont investés individuellement à titre de ceci ou cela bon on est tous aussi capables de mettre le logo de tulipe et dire qu'on appartient à ce truc là ou le logo de X ou de Y ça me semble vraiment important mais en tout cas moi je considère que c'est partie de notre fonction de personnes qui travaillent pour l'Etat je veux dire on a renvoyé envers le grand public et qui finance quelque part en grande partie nos travaux ça me semble mais c'est pas écrit dedans incidemment sur le niveau licence l'année dernière en même temps que les EUR il y avait un grand projet PIA qui s'appelait NCU un nouveau cursus à l'université l'université de Montpellier avait proposé quelque chose qui n'a pas été retenu et une des idées justement c'était d'augmenter la fluidité entre le L et le M en particulier en faisant en sorte que les étudiants de niveau L du L1 ou L3 puissent avoir officiellement un temps dans les laboratoires ça pose tout un tas de problèmes le premier c'est que l'Etat via ce qu'on appelle ce qui s'appelait le commissariat général aux investissements qui est ce qui nous finance les LABEX et les IDEX et tout ça lance des politiques mais avec des moyens qui sont absolument pas à la hauteur qui sont totalement sous-dimensionnés par rapport à pour vous donner les EUR il y en a eu une trentaine qui ont été retenues l'année dernière et on nous demande de transformer le paysage de la formation au niveau master c'est une douce plaisanterie au bas mot ça c'est parce qu'il n'a pas été sélectionné il avait fait un dossier transformant lui aussi l'enveloppe générale des EUR il manque au moins un zéro oui voilà et pour les LABEX c'est un peu la même chose des opérations similaires dans un endroit que je connais un peu mieux c'est l'Allemagne où il y avait des opérations IDEX qui ont été lancées les montants étaient les mêmes avec un zéro un zéro en plus il n'y en avait pas beaucoup certes mais il y avait il y a une question là-bas Hélène Fréville INRA Montpellier vous avez souligné que les opérations interLABEX avaient connu beaucoup de succès donc via les financements de post-doc projet de recherche etc ma question portait sur la possibilité de co-financer des bourses de thèse alors la région Occitanie est devenue plus moteur dans les financements de thèse mais j'ai cru comprendre que Gaïa allait arrêter les co-financements de bourses de thèse par exemple et du coup alors je crois qu'il y a eu des opérations conjointes Numev c'est même peut-être en bourse de thèse non Philippe nous on a co-financé l'année dernière une bourse de thèse avec la région avec la région en fait est-ce qu'il serait envisageable d'envisager ces collaborations interlabex à l'échelle de bourse de thèse parce que les doctorants sont quand même les forces vives de nos laboratoires et on a de plus en plus de mal à jointer les demandes de fonctionnement de bourse de thèse etc donc je pense que ça serait vraiment bien pour la communauté qu'on ait ce type d'initiative ça c'est une bonne remarque pour ce qui est de SEME on a effectivement parce qu'on n'a pas des moyens énormes on n'a pas pu financer beaucoup d'allocations de thèse mais celle qu'on a financée pour une bonne partie c'était en cofinancement avec des partenaires non académiques globalement c'était pas du privé c'était plutôt des partenaires type parcs nationaux collectivités enfin ce genre de choses ça a plutôt bien marché et c'était pas pour faire de la recherche appliquée c'était de la recherche en général assez fondamentale maintenant techniquement on peut effectivement envisager de cofinancer des allocations de recherche on peut le faire aussi sur des objectifs assez ciblés et travailler avec l'école doctorale on l'a fait à plusieurs reprises pour tenir pour prendre en compte que par exemple sur un sujet qui serait un peu plus appliqué le genre de public d'étudiants qu'on va attirer c'est pas forcément les mêmes tout ça c'est possible ça demande du temps et un peu d'énergie techniquement c'est possible ce qui manque voilà c'est un zéro sur le montant qui nous est affecté il y a quand même du côté du abex agro on finance des thèses mais on ne finance pas de bourse de thèse je vais m'expliquer on n'a jamais affiché un appel à projet qui serait proposer des sujets de thèse on va financer des thèses en revanche tous les projets qui sont soumis aux appels à propositions peuvent très donc on attend un projet scientifique qui peut inclure le financement d'une thèse pourquoi on réfléchit comme ça en termes de projet scientifique plus que bourse de thèse si on ouvre un AAP demi-bourse de thèse on va facilement avoir j'imagine 80 propositions qui souvent seront une proposition d'un doctorant dans un laboratoire or la mission de l'ABEX c'est d'avoir un effet structurant alors certes on pourra obliger à ce que deux laboratoires soient impliqués mais on revient sur des projets scientifiques donc ce que tu dis on y sera attentif sur le fait de prévoir une maille financière des projets scientifiques qui permettent de prendre un doctorant mais on n'a pas été dans une philosophie au cours des dernières années de dire on affiche un financement de demi-bourse de thèse ou de bourse de thèse notre brique de base c'est le projet scientifique si les chercheurs de différentes unités se disent on a besoin d'un thésard dans le cadre de ce projet scientifique très bien mais la porte d'entrée n'est pas la thèse elle-même dans le cas de Tulip nous on a utilisé tous les outils possibles on a des projets qu'on dit key projects sur lesquels il y a des bourses de thèse et qui peuvent être co-financées avec la région ce qui permet de doubler le nombre de thésards soutenus potentiellement on a financé il y a eu des tests financés également sur des appels à projets comme tu le dis et on a fait aussi des ouvertures d'appels à thésards mais en fait comme tu le dis aussi on ciblait d'abord sur des projets et en plus on avait ciblé sur l'interfaçage écologie biologie mécanistique et donc on avait demandé des projets qui étaient à l'interface des deux grandes disciplines et avec un double portage en fait par un écologue et un biologiste et donc on mettait l'accent sur le projet et l'interdisciplinarité mais en finançant des thèses et donc je dirais on en a une douzaine d'entulipes de thèses qui ont été financées par les différents canaux on est relativement souple c'est très ouvert la réponse est positive de notre côté aussi même si la clé de lecture j'ai une question à la salle ce qu'on sait c'est créer des collaborations ça veut dire passer du temps ensemble alors nos villes ne sont pas si éloignées que ça mais on sait que parfois il suffit que des bâtiments soient distants de 500 mètres pour que ce soit ce soit un frein est-ce qu'un dispositif qui permettrait de financer 15 jours de séjour d'un chercheur de Toulouse dans un labo de Montpellier ou l'inverse alors je parle de nouvelles collaborations pas des gens qui travaillent ensemble depuis 4 ans est-ce que c'est quelque chose qui permettrait d'amorcer des dynamiques par exemple chez les jeunes chercheurs non d'accord David ? il y a le LIA au niveau du CNRS qui marche un peu comme ça pour les interactions à l'étranger et ça ça permet de payer les périodes où on reste dans le pays mais aussi le trajet ça ça pourrait être aussi un aspect parce qu'on n'est pas le droit on n'est pas obligé de rester 15 jours par contre faire plein les retours à un moment c'est un sujet de la même manière que les LIA fonctionnent pour les remplis et les AVEX pourraient avoir un sujet incidemment on finance déjà ce genre de choses ce qu'on appelle une mobilité sortante on a visé spécifiquement les doctorants les post-doctorants et les ingénieurs et techniciens une population qui n'est pas facile à saisir on offre la possibilité d'aller passer 15 jours 3 semaines alors c'est en dehors de Montpellier pour aller acquérir un savoir au sens le plus large du terme et donc pour le réinjecter dans la communauté ça a bien marché il y a des gens qui sont allés des ingénieurs qui sont allés à Hong Kong aux Etats-Unis je ne sais pas trop où pour faire ce genre de choses c'est des opérations à 3000 euros à peu près donc c'est pas très difficile à mettre en oeuvre voilà ça c'est des choses qui pourraient effectivement se faire à Tulip ça a eu lieu ce genre de choses aussi à travers les projets centraux et qui sont en fait dans les mains des directeurs des laboratoires et qui ont la possibilité de l'investir dans ce genre de direction moi quand j'étais vu j'ai fait plusieurs opérations de ce genre là je suis absolument en faveur de ce style de bourse de mobilité de disons petit taille alors deux semaines c'est assez long parfois c'est juste quelques jours quelques allers-retours mais notamment pour les thésards c'est difficile de trouver un financement parce que ça rentre pas dans le cadre d'un congrès ou d'un séjour prolongé mais vraiment ça peut faciliter l'échange c'est dans l'ordre de quelques centaines d'euros ça pèse dans le budget d'une équipe mais ça pèse pas beaucoup dans le budget d'un LABEX je pense que ça peut tout à fait bien rentrer dans une action interLABEX telle que je l'ai tout à l'heure quand je disais voilà nous on a libéré un petit budget pour des actions interLABEX je pense que typiquement ça peut tout à fait faire l'objet l'utilisation du budget sur un projet ou un pré-projet interLABEX il peut être de différentes façons ça peut être du fonctionnement ça peut être de la mission ça peut être plein de choses différentes et je pense que nous on n'est pas du tout voilà on est totalement ouvert et souple sur la question et je pense que ça pourrait être partagé par ces meubles sans aucun problème d'autres idées géniales avant qu'on arrive à se restaurer ? ou pas géniales ? la fin commence à se faire sentir écoutez je propose qu'on arrête là toutes les idées sont bienvenues après c'est une première journée donc bon appétit ça se place toujours au même endroit et rendez-vous ici Mathilde 14h15 14h15 vous avez trois quarts d'heure vous avez 50 minutes oui c'est ça 14h15 14h15 pour être là à 14h30 merci 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 Merci.